... C'est vrai qu'il y a un intérêt pour Sapiens, c'est plus généralement pour la préhistoire. Nous, en tant que préhistoire, on ne peut que se réjouir de voir aujourd'hui un tel engouement du public pour les thématiques liées à la préhistoire. C'est lié à des découvertes importantes qui racontent autrement l'origine de l'homme, ou bien des manifestations spectaculaires comme par exemple des grottes ornées, on pense par exemple au succès remarquable que le facsimilé de la Grotte Chauvet au sud de l'ASCO 4 peut jouer auprès du public. Donc il y a aujourd'hui un vrai engouement pour la préhistoire et donc une responsabilité aussi, c'est d'essayer de la présenter au public à la fois avec des mots et des supports qui soient très accessibles, tout en essayant de les faire le plus possible, réfléchir et avoir accès aux connaissances les plus, on espère, les plus précises et les plus actualisées. J'ai eu la chance que cet ouvrage soit mis en oeuvre par CNRS Éditions, qui est avec Canros de Fontenieux, la directrice de collection. On a choisi en fait d'alterner dans l'ouvrage des parties de textes rédigées par moi qui balayent en gros l'essentiel des grands champs de connaissances qu'on peut avoir sur Sapiens depuis son origine, en africaine en l'occurrence, son développement biologique, aussi bien entendu tout ce qui concerne les évolutions d'ordre comportemental, psychique, artistique, etc. qu'on essaie de restituer à propos de Sapiens. Donc d'alterner ces chapitres-là avec des entretiens réalisés avec elle, en l'occurrence, qui tâchent d'explorer de façon plus précise et plus didactique encore certains aspects abordés dans le livre. Et puis troisième, je dirais, troisième lecture de ce livre, les illustrations qui ont été confiées à Aurore Callias et qui a aussi donné son propre regard très poétique sur les textes. Donc en fait, c'est un livre où on essaie d'avoir plusieurs niveaux de lecture et donc de nous toucher un public à la fois le plus large possible, espérons-le, où il puisse se promener comme ça entre des niveaux, on va dire, qu'on essaie d'être à la fois très accessibles mais assez érudits, des dialogues, des illustrations, des définitions pour offrir une image la plus complète et la plus accessible possible.